Après 7 heures de débat, le tribunal militaire de Yaoundéa, de prime à bord, rejetait la demande de sursis formulée par des avocats des ayants droit de Martinez Zogo, de Léopold Maxime Eco Eco, de Justine Dano, Clément Bou et de l'état du Cameroun. Cette demande de sursis est liée au fait que les conseils de ces 5 accusés ont dûment introduit, il y a deux semaines, un pourvoi en cassation de la décision de la Cour d'appel à la Cour suprême. Alors, une question de fond s'est posée lors des débats est-ce que l'arrêt de la Cour d'appel prononcé est un arrêt avant dire droit ou s'agit-il d'un arrêt ayant vidé le fond du dossier ? Le débat a donc porté sur la nature de l'arrêt de la Cour d'appel. A-t-il un effet suspensif ou non après donc plusieurs heures de débat ? Le président du tribunal militaire de Yaoundéa statué l'arrêt de la Cour d'appel n'est pas un arrêt avant dire droit le tribunal ne peut renvoyer une affaire Sindai le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal ordonne la poursuite des débats. Durant la continuation des débats, le point d'achoppement a porté sur la casquette ambiguë des représentants de l'État qui sont à la fois partie civile et civilement responsable. Maître Guiléonard Gueillot, avocat de l'accusé Mvilongo, fait partie des conseils qui sont opposés à la superposition de deux casquettes de l'État comme partie civile et comme civilement responsable. Je fais partie de ceux qui s'opposent à cette double casquette en ce que l'État du Cameroun ne saurait aujourd'hui dénier le fait que ces préposés ont agi avec ses ressources. L'on parle des éléments de la dagre qui auraient utilisé les moyens de l'État. S'il n'y a pas un procès qui s'ouvre, en attendant la qualité des parties civiles, il faut, au moins, que l'État actuellement, se contente d'attendre que les débats soient avancés, et évidemment, au terme des débats, s'il n'y est pour rien, et qu'il aurait subi un préjudice, qu'il puisse formuler son vœu à la différence. Maître Jacques Muni, avocat du lieutenant-colonel Justine D'en haut, se réjouit de ce que cette question soit, à nouveau, posée. Si l'État vient, aujourd'hui, comme partie civile, ça veut dire qu'il estime, d'emblée, que l'État est victime. « Je tiens à rappeler qu'il s'agit de la torture ou de l'assassinat d'un être humain ou d'une personne privée, c'est-à-dire que la dagre n'a pas perdu un individu. Il s'agit, ici, d'un intérêt privé et, bien évidemment, il faut que le préjudice soit direct, ainsi que l'exige la loi », explique Maître Muni. L'audience a été suspendue pour 30 émaines afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la place de l'État dans ce procès. À l'issue de cette audience, la dagre Direction Générale de la Recherche Extérieure a été reconnue civilement responsable. L'audience a été renvoyée au 9 septembre 2024 pour assistance de tous les accusés par leur conseil et suite des débats. Dès lors, à partir de la prochaine audience, indique Maître Charles Chungang, avocat des Kobenankwassi Adjoumani lors de l'installation officielle de la coordination régionale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à Agboville, Kobenankwassi Adjoumani, porte-parole principale du RHDP, a pris position contre les récentes déclarations d'Hubert Roulet, vice-président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire PPACI de Laurent Gbagbo. Adjoumani a critiqué le PPACI et ses membres, affirmant qu'ils ne sont plus dans une logique d'élection. Ce dimanche 11 août 2024, lors du festival de danse initiatique Panthère à Nîmesaï Rougbe, Hubert Roulet avait fait une déclaration en affirmant que l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale signifierait l'absence d'élection en Côte d'Ivoire. « S'il n'y a pas de Gbagbo sur la liste, cela veut dire qu'il n'y a pas d'élection », avait-il déclaré. En réponse à ces propos, Kobenankwassi Adjoumani a exprimé son indignation et a qualifié la déclaration doulait de grave. Il a accusé le PPACI de nourrir des scénarios alarmistes et de semer le trouble, affirmant que le parti est désormais désespéré et n'a plus la capacité de remporter des élections en Côte d'Ivoire. Le PPACI de Gbagbo n'est pas dans une logique d'élection. Le PPACI et ses membres savent qu'ils ne peuvent plus remporter une élection en Côte d'Ivoire, a-t-il soutenu. Le porte-parole principal du RHDP a appelé les militants à rester vigilants et mobilisés, tout en exhortant à l'apaisement. Il a souligné que des déclarations comme celles doulaient ne sont que des tentatives de déstabilisation qui ne servent que des intérêts personnels, et non ceux de la nation. Quand on dirige un pays, surtout lorsqu'on dit aimer son peuple, on ne doit pas promouvoir des scénarios aussi funestes et tragiques a-t-il ajouté. Pour rappel, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, a affirmé jeudi 8 juin qu'il ne laisserait pas son nom être sali, alors qu'il déposait un recours pour être inscrit et voté aux élections locales prévues le 2 septembre. Non, non et non, je ne laisserai pas mon nom sali sans me battre. Je suis encore debout, a-t-il martelé lors d'une déclaration à la presse, après avoir déposé en personne un recours dans un bureau de la commission électorale indépendante, à Abidjan. La CAF annonce une mauvaise nouvelle pour Marc Brie après sa prestation décevante face à Samuel Eto'o. Les fans sont déçus. La Confédération africaine de football a annoncé une mauvaise nouvelle pour Marc Brie, seulement 3 jours après sa prestation décevante face à Samuel Eto'o. Une décision inattendue de la CAF La CAF a pris une décision inattendue en ce qui concerne l'entraîneur Marc Brie, suite à sa prestation jugée décevante lors du récent match contre Samuel Eto'o. Cette nouvelle a pris de court de nombreux fans et observateurs du football africain, qui s'attendaient à une réaction différente de la part de l'instance dirigeante du football sur le continent. Les réactions des supporters et des experts suite à l'annonce de la CAF, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions de la part des supporters et des experts du football. Certains ont exprimé leur surprise face à cette décision, tandis que d'autres ont souligné que cela était peut-être la conséquence logique d'une prestation en deçà des attentes de la part de Marc Brie. Les conséquences pour l'équipe de Marc Brie Cette décision de la CAF aura sans aucun doute des conséquences importantes pour l'équipe de Marc Brie. Il sera intéressant de voir comment les joueurs et le staff technique réagiront à cette nouvelle et comment cela affectera leur performance lors des prochains matchs. Cette décision de la CAF soulève de nombreuses questions sur la manière dont les entraîneurs sont jugés et évalués dans le monde du football. Est-il juste de prendre une décision aussi radicale après un seul match ? Ou bien y a-t-il d'autres facteurs en jeu qui ont motivé cette décision ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le monde du football est impitoyable et les entraîneurs doivent constamment prouver leur valeur sur le terrain. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine Les arriérés de dette intérieure réclamés à l'état du Cameroun ministère et autres administrations assimilées et ses démembrements établissements et entreprises publiques, collectivités territoriales décentralisées ou s'étédées par diverses entités et autres prestataires, sur la période 2000 à 2019, s'élèvent à 671,7 milliards de francs CFA. C'est ce que révèlent les résultats de l'opération de recensement et d'audit de la dette flottante de l'État et ses démembrements, lancés fin 2020 par le ministère des Finances. Selon la répartition faite dans un communiqué officiel du ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, signé le 16 août 2024, les plus grosses enveloppes sont dues par l'administration centrale 461,5 milliards de francs CFA et les établissements et entreprises publiques 194,4 milliards de francs CFA. Les CTD, elles, sont redevables de 15,8 milliards de francs CFA seulement. Par type de dette, la dette salariale est la plus élevée, avec une enveloppe de 303,3 milliards de francs CFA, contre 215,8 milliards de francs CFA et 121,6 milliards de francs CFA, respectivement pour les dettes fiscales aux douanières et commerciales. Les dettes académiques et locatives, encore, en cours d'affinement, selon le ministère des Finances, sont provisoirement estimées à 15,6 milliards de francs CFA et un peu plus de 9 milliards de francs CFA. Tandis que la dette sociale et les arriérés liés aux indemnisations s'affichent respectivement à 5,6 milliards et 410 millions de francs CFA. Compte tenu de leur spécificité, la dette académique, la dette locative, la dette sociale et les indemnisations seront prises en charge par le budget l'État au cours de l'année 2024. Le stock actuel de la dette salariale sera appuré deux ans à compter de 2024, à l'exception de celle des enseignants, dont l'appurement est fixé à fin 2024. La dette commerciale fait l'objet de prises en charge partagées entre l'État et les entités débitrices au cours de trois années, à compter de 2024, l'État accompagnera les entités débitrices en prenant en charge la totalité de la dette fiscale sur sept ans, à compter de l'exercice budgétaire 2024. Une instruction du ministre des Finances précisera les modalités de gestion budgétaire et comptable de ce processus d'appurement de ces dettes, ainsi que les guichets de paiement irrelatifs, détaille Louis-Paul Mottazé dans son communiqué du 16 août 2024. Lancé fin 2020, l'opération de recensement et d'audit de la dette intérieure de l'État du Cameroun avait pour but, selon le gouvernement, de résorber la spirale d'endettement, qui constitue un risque certain pour la stabilité des finances publiques et a crédibilisé davantage la signature de l'État. Mais, la mise en œuvre de cette opération, qui fait partie des engagements pris par l'État du Cameroun dans le cadre de son programme économique et financier en cours avec le FMI, ne s'est pas faite sans entrave. Il m'a été donné de constater que l'opération de collecte des arriérés de l'État auprès des différents administrations. Retour à l'accueil présidentiel 2025 en Côte d'Ivoire Guillaume Soro décide de saisir la main tendue par Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le 14 juillet dernier, lors d'un meeting tenu à Benoît, l'ancien président, Laurent Gbagbo appelait au rassemblement de l'opposition pour reprendre le pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Ce message a été entendu par l'ex-premier ministre, Guillaume Soro. Dans une déclaration publiée vendredi 9 août, son parti, Génération et Peuples Solidaires, décide de saisir la main tendue par le leader du parti des peuples africains PPACI. L'ex-premier ministre ivoirien, Guillaume Soro à droite, accepte la main tendue par l'ancien président Laurent Gbagbo à gauche en vue de la présidentielle de 2025. Avec notre correspondant à Abidjan, Abdoul Aziz Diallo, alors qu'il est en exilor de Côte d'Ivoire, le patron de Génération et Peuples Solidaires, répond à l'appel pour l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo en juillet dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que, lui, et l'ex-président Gbagbo, soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. L'ex-premier ministre se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Ce qui ne surprend par le secrétaire général adjoint du PPACI, César et tout, comme il l'a rapporté à Frédéric Gara de RFI ancien allié de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de 2011 à 2019, Guillaume Soro a, aujourd'hui, une chose en commun avec Laurent Gbagbo, ils ne sont tous les deux, ni électeurs, ni éligibles parce qu'étant sous le coup d'une condamnation de la justice ivoirienne. Une exclusion arbitraire et injuste des élections de 2025 en Côte d'Ivoire, estime Génération et Peuple Solidaire, le parti de l'ancien premier ministre Guillaume Soro, en exil depuis fin 2019. RFI Actualité, Info, News en direct Radio France Internationale Afrique France Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire Guillaume Soro décide de saisir la main tendue par Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le 14 juillet dernier, lors d'un meeting tenu à Benoît, l'ancien président, Laurent Gbagbo appelait au rassemblement de l'opposition pour reprendre le pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Ce message a été entendu par l'ex-premier ministre, Guillaume Soro. Dans une déclaration publiée vendredi 9 août, son parti, Génération et Peuple Solidaire, décide de saisir la main tendue par le leader du parti des peuples africains PPACI. Sous-titrage Société Radio-Canada